Assis dans un kiosque à café, le regard très plongé vers la télévision, Hassan est à l'affût de l'information sur l'actualité de son pays. Il écoute attentivement les informations car parents et amis sont restés au Niger. Les informations ne sont pas bonnes. Comme Hassan, nombreux sont ses ressortissants du pays sahélien qui dénoncent fermement cette situation politico-militaire. Nous ne sommes pas contents de tout. Ce qu'ils ont fait là, nous n'est pas contents de ça même. La liberté. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait là, c'est pas bon, nous n'est pas contents de ça. Parce que Bazoum, ils ont commencé à travailler leur main, mais ils ont venu gâter tout à l'intérieur. Voilà, tu as vu, tous les trucs qu'ils ont mangé, quoi quoi, tout ça a devenu cher même. La situation au Niger préoccupe toute la sous-région. La CEDEAO qui a décidé de se réunir ce jeudi, tente toujours les négociations avec les Putsis afin de rétablir le président déchu. La CEDEAO qui a décidé de se réunir, tente toujours les négociations avec les Putsis afin de se réunir, tente toujours les négociations avec les Putsis afin de se réunir. Merci. Merci.